Bonsoir, merci de nous rejoindre encore ce soir pour vivre des temps dans la louange et dans la présence de notre Seigneur. Et ce soir, on veut faire cette déclaration, Jésus, je te suivrai. Merci Seigneur parce que tu es mort pour moi. Amen, on veut le déclarer ce soir. Dans la joie, quand le soleil inonde, sur les monts où ta présence s'abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la vie. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la vie. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi Je vivrai pour toi Tu t'es offert sans rien garder Tu as souffert pour me sauver Jésus, je te suivrai Je t'aimerai plus que la vie Te servirai malgré l'abri Oh Jésus, je te suivrai Oh 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 Jésus, je te suivrai Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Jésus, je te suis fait. Bonjour à chacune, à chacun, bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'aimerais vous parler de quelqu'un à qui Jésus dira « Lève-toi et marche ». On va le lire ensemble et je vous invite à aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Amen. On va prier quelques instants. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces moments que tu nous donnes. Et je te prie, Seigneur, de nous interpeller au travers de ta parole, par ton esprit, que ce moment soit un moment de révélation, que les perdus soient sauvés, que les malades soient guéris et que l'angoissé soit délivré dans le bon nom de Jésus. Amen. Voilà un homme à qui Jésus dira « Lève-toi et marche ». Une guérison miraculeuse. Mais lorsqu'il s'agit d'une maladie de naissance, d'un handicap, me semble-t-il, c'est encore plus extraordinaire. Il n'a jamais, cet homme, jamais marché normalement ou jamais marché visiblement. Cela l'empêche même, puisqu'on le retrouve à la porte du temple en train de faire l'aumône, cela l'empêche même de travailler. Il est devenu mendiant à cause de ce handicap. Voilà un homme qui porte, on dirait, la double peine, une peine physique et puis une peine sociale. À cause de cet handicap, il est comme en dehors de la société. Il ne peut subvenir à ses besoins. Alors nous le retrouvons, ce boiteux, à la porte du temple. Boiteux de naissance, handicapé. Il est limité. Il est empêché. C'est un homme qui est dépendant. On l'amène tous les jours. En tout cas, quelqu'un l'amène, le dépose, le place, le déplace. Mais voilà qu'il n'est pas placé n'importe où. Il est à la porte du temple, image de l'église, image de la porte de Dieu en quelque sorte. Il est à la porte de la maison, de la prière, comme vous ce soir, où aujourd'hui vous êtes devant votre écran à écouter la bonne parole de l'évangile sur notre chaîne YouTube. Sachez que nos portes vont s'ouvrir. En tout cas, déconfinement, nous espérons déconfinement le plus vite possible. Il y a une église qui peut vous accueillir. Il est là, à la porte du temple. Il n'est pas dans le temple. Notez-le bien. Il en est très proche, mais il n'est pas dedans. Et c'est peut-être votre situation. Vous avez entendu parler de Dieu. Vous avez peut-être même commencé à lire la Bible. Vous connaissez des chrétiens dans votre entourage comme cet homme. Il entend les prières puisqu'il est à la porte. Il entend peut-être même les sermons, les lectures. Il connaît les croyants. En tout cas, il les voit passer. La preuve, ce jour-là, il voit celles et ceux qui vont au temple pour prier, Pierre et Jean notamment. Il doit même connaître Pierre et Jean. En tout cas, il les voit. Il connaît la prière, mais il ne la pratique pas. Il entend les lectures de la parole de Dieu, de la Bible, mais il ne lit pas lui-même la Bible. Il connaît les chrétiens qui eux connaissent Dieu, mais lui ne connaît pas Dieu. Mais quand même, il est placé, il est là, il est à côté du temple. Parce que pourquoi est-ce qu'il est placé là ? Peut-être que ce sont des chrétiens eux-mêmes qui l'ont placé là, parce que les chrétiens sont généreux, parce qu'ils aiment Dieu, ou parce qu'au fond de lui, il y a une soif spirituelle. Et peut-être qu'au fond de ton cœur, il y a une soif spirituelle. Il y a des tas de questions et une soif spirituelle, quelque chose qui t'attire, qui retient ton attention alors que tu es en train d'écouter cette prédication. Et puis, donc, il est à la porte du temple. C'est le premier point. Le deuxième point, il y a le regard de la foi. C'est le boiteux qui voit Pierre et Jean en premier. Ce ne sont pas Pierre et Jean qui voient le boiteux, mais c'est le boiteux qui voit Pierre et Jean. En fait, il les voit le premier parce qu'il guette les arrivants. Il les guette pour leur demander l'aumône. Il a un certain regard, il a un besoin, il a un regard d'espoir, d'espérance. Il regarde dans cette direction-là parce qu'il l'espère, mais il regarde dans la mauvaise direction ce qu'il veut, cet homme. Ce n'est pas la guérison, mais c'est de l'argent, des sous, sonnants et trébuchants. Il regarde vers le bas et il ne regarde pas vers Dieu. Peut-être que cet homme n'y croit pas ou n'y croit plus ou qu'il croit mal. En tout cas, il est assis à la porte du temple, non pour rencontrer Dieu, mais pour recevoir de l'argent. Et pour le moment, finalement, il voit sans regarder. Comme peut-être dans votre vie, vous êtes passé à côté de Dieu. Vous regardez, mais vous ne voyez pas le Dieu créateur. Vous entendez, vous écoutez, mais vous n'entendez pas la voix de Dieu. Ce soir, je prie afin que vous entendiez, que vous voyiez la grâce de Dieu. Pierre et Jean vont détourner son regard. Ils vont l'amener à réellement ouvrir les yeux. Pierre et Jean, la Bible nous dit que Pierre va le fixer. Et j'aimerais vous dire qu'au-delà de Pierre qui a fixé cet homme il y a 2000 ans, quelqu'un aujourd'hui fixe les regards sur nous. C'est la personne de Dieu. C'est Jésus lui-même qui fixe, comme je suis en train de fixer l'objectif de la caméra, eh bien Jésus est en train de vous fixer en ce moment. Il vous connaît. Il sait toute votre vie. Et Pierre a un regard fixe. Il regarde cet homme attentivement. Et peu à peu, cet homme, le regard de Pierre, comme j'aimerais que le regard de Jésus puisse vous attirer, ça va attirer le regard de cet homme. Et cet homme, eh bien, dans le cœur de cet homme, l'espoir va naître. Mais encore une fois, il ne s'attend pas à recevoir ce qu'il va recevoir, la guérison. Lui, il ne s'y attend pas. Pour le moment, il s'attend à ce que Pierre et Jean, au mieux, lui donnent de l'argent. Au pire, eh bien, passent devant lui d'une manière polie. Et ça commence mal, son histoire. Parce que Pierre va commencer par lui dire ce qu'il n'a pas. Et j'aimerais vous dire ce que nous n'avons pas, ce que l'Église n'a pas. Nous n'avons pas d'or et d'argent à distribuer. Jésus n'a pas promis de la richesse. Alors Pierre lui dira, eh bien, nous n'avons ni argent ni or. Mais alors qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, ce Pierre ? Qu'est-ce qu'ils ont, ces chrétiens ? Qu'est-ce qu'il peut nous offrir, ce Dieu ? Qu'espérez-vous de Dieu ? Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous ? La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous enrichir, de nous rajeunir, de faire disparaître nos rides, ni de nous faire gagner au loto ou au tiercé. Sa volonté, la volonté de Dieu, et Jésus est venu sur terre pour cela, afin de guérir les malades, afin de permettre aux aveugles de recouvrer la vue, afin de délivrer les captifs, tous ceux qui vivent dans l'esclavage, d'une manière ou d'une autre, tabagisme, drogue, la colère, la haine, la maltraitance, la violence, le désespoir. Jésus est venu pour briser, réparer les cœurs qui sont brisés, pour guérir les cœurs qui sont brisés, pour relever ceux qui n'en peuvent plus, comme cet homme qui est là, qui est en train de mendier. Jésus est venu, et puis la priorité de Jésus, c'est qu'il est venu pour sauver notre âme. Il est venu pour nous arracher à l'enfer, parce que voyez-vous, nous, nous ne voyons ici que l'apparence, nous voyons des corps, mais Jésus lui voit notre âme, et notre âme, elle est éternelle. Mon corps, moi, il disparaîtra. La Bible nous dit clairement que ce qui est né de la poussière retournera à la poussière. Nous vivons ce temps de Covid qui nous ramène à cette réalité inéluctable, c'est que quelqu'un qui naît, eh bien mourra. Nous mourrons un jour. Nos yeux se fermeront. Nous arrêterons de respirer. C'est inéluctable. Mais Jésus lui est venu pour sauver notre âme, parce qu'au moment où mes yeux se fermeront pour l'éternité, mon âme, elle, continuera, parce que mon âme, et vous avez une âme, mon ami, mon âme, elle est éternelle, et Jésus est venu pour sauver notre âme. Mais pourquoi me direz-vous sauver mon âme ? Eh bien tout simplement parce que la Bible déclare que tous les hommes ont péché, et que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer, c'est la condamnation pour l'éternité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà pourquoi Jésus est venu. Alors bien sûr, nous pouvons dire, et je peux vous dire comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais nous avons une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, d'un Dieu qui nous aime, de Jésus qui est mort à la croix du calvaire, afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Eh bien c'est ce que va dire Jésus, c'est ce que va dire Pierre, c'est ce que va dire Jean. À ce boiteux, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est-à-dire, nous n'avons ni or ni argent, nous n'avons pas de choses matérielles à vous offrir, à t'offrir, mais nous avons le miracle de Dieu à t'offrir. Et vous savez, nous sommes en train, enfin j'imagine que des familles sont en train de préparer Noël, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir de la famille, de préparer Noël, de préparer des repas, etc. Même avec le confinement, c'est limité. Et pour certains, il y aura même un sapin avec des cadeaux. Et j'aimerais vous dire qu'au pied du sapin de Dieu, il y a le cadeau de la vie éternelle. Jésus est venu, c'est une nouvelle que nous ne voulons pas garder pour nous, que je ne veux pas garder pour moi. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Et Pierre et Jean ont vu ce boiteux, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en voyant ce boiteux ? Ce n'est pas un boiteux qu'ils ont vu premièrement, c'est un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. Et derrière votre écran, vous avez besoin de Jésus, c'est de mourir à la croix du calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Lève-toi et marche. C'est ce que dira Pierre à cet homme boiteux. Lève-toi et marche. C'était impossible. Cet homme, il pouvait parler, il pouvait voir, il pouvait regarder, il pouvait écouter, il pouvait manger, faire des tas de choses, mais pas se lever et marcher. Et bien Pierre lui dit, au nom de Jésus, ce que j'ai, c'est le miracle pour toi. Ce que j'ai, c'est l'impossible. Ni argent, ni or, non. Mais j'ai pour toi l'impossible. J'ai pour toi ce que nul homme ne peut te donner, ce que le monde ne peut pas te donner. J'ai pour toi l'impossible, le miraculeux. Lève-toi et marche. C'est le même verbe, se lever, que de se réveiller. C'est comme si Pierre disait à cet homme, réveille-toi. Réveille-toi du sommeil de la mort, du sommeil de l'insouciance, de l'inconscience. Sache qu'un jour, tu mourras, mais ton âme, elle passera l'éternité. Ou, la Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et donc, Pierre est en train, c'est comme s'il disait à ce boiteux, mais réveille-toi. Réveille-toi, c'est-à-dire ouvre les yeux, ouvre ton cœur. C'est ton âme qui a besoin. Cet homme, il est boiteux, en effet, mais surtout, il est perdu. Je ne sais pas si vous êtes boiteux, mais si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, c'est certain, vous êtes perdu. Et vous avez besoin de Jésus. Il est mort spirituellement. Lève-toi, ça veut dire réveille-toi. Sors de cette mort spirituelle, sors de l'incrédulité, sors d'une vie sans Dieu, sors du royaume de Satan pour rentrer dans le royaume de Dieu par la conversion, par la repentance et par la foi. Lève-toi, ça veut dire relève-toi, prends position, sors de ta position d'incrédulité et puis lève-toi et puis il lui dira marche. C'est-à-dire va, vis, mets ta vie en règle. Tout ce que Pierre a dit à cet homme, au fond, ça signifie sors de ta misère, sors du désespoir, sors de la mort, sors de la malédiction, sors des chaînes de l'esclavage. Jésus est venu pour briser ses chaînes. Mais la Bible ne s'arrête pas pas là. Jésus a été jusqu'au bout et Pierre, avec cet homme, va aller jusqu'au bout, il va lui tendre la main. Et en ce moment même, Jésus est en train de vous tendre la main. Et il va tendre la main et cet homme, au moment où il va saisir la main de Pierre, la Bible nous dit que ses chevilles vont se raffermir et il va commencer à marcher. Eh bien, Jésus veut vous prendre par la main. Il tend sa main. Cette main qui a été percée à la croix du calvaire, et bien il vous tend cette main afin de vous aider à vous lever. C'est tout l'équilibre du message de l'Évangile. J'ai besoin d'une parole de Dieu. Et en ce moment, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Mais j'ai aussi besoin d'une main qui m'aide. Et cette main qui vous aide, vous la trouverez au travers de l'Église. Nous nous retrouvons tous les dimanches matins, tous les mardis soirs, pour entendre le beau message de l'Évangile. J'ai besoin de Dieu. Mais vous avez besoin aussi de rejoindre une communauté où vous retrouverez des chrétiens, des chrétiennes avec qui nous partagerons la foi. Dès qu'il reçoit cet homme, la parole de Dieu, et bien il croit, il ose croire, il saisit la main de pierre. Et la vie, le salut, la guérison va s'engouffrer dans la vie de ce boiteux et il va se laisser relever, affermir, redresser, guérir, réparer, consoler, sauver. C'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Jésus veut faire dans votre vie. Cette histoire s'est passée il y a 2000 ans, mais je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines de témoignages d'hommes et de femmes qui se sont tournés vers Jésus et dont la vie a été complètement bouleversée. Et puis je termine, le dernier point, c'est que de la porte, il est à la porte, mais là, il va rentrer au temple. Non seulement il va se mettre à marcher, il est dans le miracle, il va se mettre même à sauter, il va louer Dieu, il va bénir Dieu et puis il va entrer dans le temple. Il n'est plus en dehors du temple, à la porte du temple, mais il est dedans. Mon ami, où est-ce que tu te trouves ? Tu peux te trouver à la porte du temple, entendre le message de l'évangile, entendre cette prédication, entendre les chants qui ont résonné avant cette prédication, le chant qui va suivre. Et puis tu peux fermer la vidéo et dire, c'est bien, c'est une belle histoire. Et puis rester à la porte du temple, c'est-à-dire vivre des éclats de voix que tu entends qui sont dans le temple et tu peux aussi entrer dans le temple, saisir la main de Jésus. La foi, elle se voit. Tout le monde va voir cet homme marcher, vivre pour Dieu, louer Dieu. Il a plus cet homme que de l'argent et de l'or. Il a Jésus dans son cœur. Il reçoit l'espérance, l'assurance de la vie éternelle. Mon ami, maintenant, tu peux recevoir l'assurance de la vie éternelle et je voudrais te dire, vous dire, comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ouvre ton cœur, tourne-toi vers Jésus, approche-toi de Jésus par la repentance et la foi. Toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui vis dans l'angoisse, reçois la délivrance. On va prier quelques instants. Je vous demandais de fermer vos yeux, d'incliner vos têtes et on va prier maintenant. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la bonne nouvelle de l'évangile et je te prie, Seigneur, pour les amis qui entendent ce message. Je te prie pour celles et ceux qui ont décidé de se tourner vers toi et je te prie, Seigneur, afin que tu entres dans leur vie, que tu entres dans leur cœur. Je te prie pour les malades, Seigneur. Je te prie afin que toute douleur disparaisse, afin que le mal recule au nom de Jésus. je te prie pour l'angoissé, pour celui qui fait des cauchemars, pour celui qui vit dans l'angoisse du lendemain. Je te prie, Seigneur, afin que tu lui accordes cette paix qui surpasse toute intelligence dans le beau nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la place à un dernier chant, laissez-moi vous donner quelques conseils. D'abord, lisez la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Lisez la Bible un petit peu tous les jours, comme on mange tous les jours. Lisez la Bible, c'est une nourriture, non pas pour le corps, mais pour l'âme. Priez. Priez, ça veut dire parler à Dieu. Ça ne va pas vous parler à Dieu, ça va bien vous remercier Dieu. Voilà. Lire la Bible, c'est laisser Dieu vous parler. Priez, c'est vous qui parlez à Dieu. Et puis, autant que faire se peut, alors je sais bien, en ce temps de confinement, c'est compliqué, mais quand le déconfinement arrivera, eh bien, allez dans une église où est prêché le plein évangile. Bien sûr, nous vous accueillerons dans notre église avec plaisir, l'église source de vie, mais il y a d'autres églises évangiles. En tout cas, allez dans une église où est prêché le plein évangile près de chez vous, dans votre ville. Et puis, parlez de Jésus autour de vous. Dites combien Jésus a changé votre vie. Soyez béni. Jésus, tu es mon espoir. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, Tu es mon refus. Tu es mon refus, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, toujours le même. Ton amour est ma force, ta vie est ma voix. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Tu es mon espoir. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Ton amour est en toi, mon âme s'appuie sur toi. Ton amour est en toi, mon âme s'appuie sur toi. Ton amour est en toi, mon âme s'appuie sur toi. Ton amour est en toi, mon âme s'appuie sur toi. Il est dans l'âme, Dieu, tu as mon cœur. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon âme s'appuie sur toi. Mon âme s'appuie sur toi.